Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de rester en l'air avec un char d'assaut. Alors pour réaliser ce défi, il y a deux solutions, donc moi je vais vous présenter les deux bien entendu. Donc première solution, c'est d'aller à une pompe à essence et d'aller chercher des pneus tout terrain, comme ça vous allez vous en servir comme rebondisseur pour faire voler le char. Donc des pneus tout terrain, vous allez en trouver dans les pompes à essence, dans les garages, donc moi je vais me rendre ici, je prends les pneus tout terrain qui sont juste ici, il y en aura toujours là, enfin en tous les cas, à tous les coups, quand j'y vais, il y en a. Donc ensuite, je les prends, et là ce que vous allez faire maintenant, c'est aller chercher un char. Alors je sais qu'il y a un char à Tilted Tower, c'est sûr et certain, à chaque fois il y en a un. Je sais qu'il y en a un aussi qui est près de la route là, enfin je pense qu'il fait le tour de la map, mais bien souvent je le trouve par ici, il est sur la route, il fait le tour et il est contrôlé par des gardes de Lio. Mais moi je vous conseille directement d'aller à Tilted Tower, dès que vous avez pris vos pneus tout terrain, et là vous prenez une arme en même temps, parce que vous allez devoir tuer les gardes de Lio qui ont le contrôle justement du char. Donc là on va à Tilted, et regardez là, on voit le logo du char là, parce que je suis en mode sourd. Et là ce que vous allez faire en fait, c'est tuer le garde de Lio. Donc faites attention de ne pas détruire le char, là il est déjà super bien endommagé. Alors pour tuer le mec qui est à l'intérieur du char, il faut tirer sur la petite truc qu'il y a ici. Regardez, vous pétez ça, ensuite vous pouvez tirer sur la garde de Lio, vous le tuez, et ensuite vous pouvez prendre le contrôle du char. Donc faites attention parce qu'il y en aura deux, il y en aura un en haut de la tourelle, donc tuer celui de la tourelle, ou alors tuer celui du bas, et puis après celui du haut, ou inversement, peu importe. Mais regardez, il faut bien tirer ici, sur la petite plaque ici, pour que la tête du garde de Lio qui contrôle le char, soit visible pour que vous puissiez le tuer. Dès que vous avez pris le contrôle, dès que vous avez tué les gardes de Lio, vous prenez le contrôle du char, mais avant ça, ce que vous allez faire c'est mettre un pneu là, et vous allez prendre le char. Il faut savoir que pour terminer le défi, il faut rester trois secondes en l'air, mais vous pouvez rester une seconde, puis une seconde, puis une seconde, c'est cumulable. Donc hop, vous allez sur le pneu, donc là on va dire que ça fait déjà une seconde, ou peut-être une demi-seconde, hop, vous le faites plusieurs fois, et normalement ça devrait valider le défi. Après je vais vous montrer la deuxième solution. Hop. Vous voyez, vous faites ça en illimité, jusqu'à temps que vous avez réussi à voler. Pourquoi il ne veut plus aller en avance ? What ? Mon char roule à l'envers. Ok, il a pété. Ok, c'est bon. Donc voilà, vous faites ça plusieurs fois, jusqu'à temps que votre défi se valide. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser l'étoile d'araignée de Spider-Man. Donc l'étoile d'araignée de Spider-Man, il y en a un peu partout. Je pense qu'il y en a aussi ici. Il y en a ici à Daily Bugle, il y en a dans le canyon. Je repars ici. Et je pense que c'est tout, enfin c'est tout de tête que je connais. Donc moi je vais aller aux toiles d'araignée qui sont ici, près du grand pont. Et je vais vous montrer que ça fonctionne aussi avec l'étoile d'araignée. Donc voilà, regardez, là il y a des toiles d'araignée de Spider-Man. Et je vais tout simplement les utiliser pour voler avec mon char. Donc hop, je me dirige vers la toile. Et là, boum, là c'est sûr que ça a fait une seconde que j'étais en l'air. Donc je le fais plusieurs fois, normalement trois fois. Normalement ça devrait valider. Là ça se tombe, je vais peut-être faire les trois secondes d'un coup. Avec cette toile d'araignée, hop. On va essayer les autres. Peut-être que cette toile d'araignée c'est la meilleure pour le faire. On va essayer les autres. Celle-là je pense à faire une seule seconde. Ah non, un an, c'est plutôt pas mal aussi. Je pense que je suis resté plus ou moins deux secondes. Et on va essayer avec celle-ci. Hop. Ouais, donc celle-ci aussi elle est super petite. Regardez-moi ça. Là je suis bien resté trois secondes en l'air sans retomber. Donc celle-ci et celle-là là-bas, je pense que c'est les deux meilleures. C'est-à-dire celles qui sont sur les montagnes, enfin celles qui collent le rocher. Je pense que c'est les mieux à utiliser si vous voulez faire votre défi super rapidement. Et dès que vous aurez resté trois secondes en l'air avec votre char, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiFoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz